Yo Udaylist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Vous le voyez, on l'aperçoit un peu jusqu'ici, il y a deux énormes colis Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de collection Elle est pas mal, elle est vraiment assez grosse Elle s'est arrivée en deux colis pour vous dire Et deux colis qui font chacun quasiment 10 kilos Donc ça fait quasiment 20 kilos de cartes, c'est énorme J'ai acheté la collection sur une base de quelques photos Je sais qu'à l'intérieur il y a une Starlight, il y a une Ghost J'ai vu quelques Staple Meta, etc Je me suis dit let's go Et la personne qui m'a vendu m'a dit Dans les Teen Box, il y a une dizaine de Teen Box Visiblement remplis à ras bord Il m'a dit à l'intérieur il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de trier Ça fera un peu la surprise, franchement je trouve ça assez cool D'une part parce que c'est cool à découvrir avec vous en vidéo Et en plus de ça il peut y avoir des trucs incroyables cachés On aura la question de le voir ensemble Bien évidemment je sais que ce contenu vous plaît Si c'est le cas, explosez le pouce en l'air Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Essayez de prédire un petit peu les cartes qu'ils peuvent avoir à l'intérieur Tout simplement, quelle Starlight ? C'est une Starlight de Bash Je crois que c'est Bash, pas sûr Et n'hésitez pas à essayer de la prédire dans les commentaires Comme ça ça nous permettra de la découvrir Je sais qu'elle est dans le deuxième carton Donc on la verra sûrement à la fin de cette vidéo Je sais pas combien de temps va durer la vidéo Peut-être que je la ferai en deux parties Peut-être si c'est trop long, j'en sais rien En tout cas ce qui est sûr c'est que le bleu-là est déjà bien assez long Pour une vidéo d'ouverture Vous attendez que ça s'ouvre J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur C'est parti pour cette ouverture Bon je vous montre le contenu de la première collection Je vous montre rapidement ici Parce qu'après, nous qui a le micro j'ai peur que ça fasse des grésillements Mais là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes Plus 3 tapis Il y en a un qui est ouvert Je sais pas lequel Celui-là par exemple On va se l'utiliser Je vais me le mettre de côté Pour pouvoir l'utiliser après Il y a un IP Et il y a également un petit Dark Magician Girl Qui lui est scotché Donc lui j'ai pas envie de le dé-scotché tout de suite Et voilà Dans cette première partie On va ouvrir toutes ces boîtes là Tout simplement Donc il y en a quand même pas mal Ça va nous faire un beau lot de surprises Ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement préparé toutes les boîtes Pour pas m'emmerder pendant la vidéo J'ai dit que je mettais un tapis On va prendre le Albaz Parce que le Albaz il est assez cool Tac Et on va se le mettre Se le mettre devant nous Tout simplement L'histoire d'avoir un petit tapis Assez joli C'est vrai qu'il est joli Les artworks et le lore Albaz il est toujours assez cool Mais écoutez C'est parti pour cette découverte Je sais pas trop ce qu'il va y avoir à l'intérieur On commence avec du H A01 Ok donc de l'hélie de justice Je vais faire un petit macro Pour zoomer un peu plus pour vous Que ce soit plus agréable Donc c'est fait manuellement Je suis désolé Ça risque de bouger un petit peu Etc Beaucoup de mythologie C'est cool parce que ça fait un petit moment En fait j'adore les artworks mythologiques Vu que je suis plus près Je fais moins besoin de vous le montrer Mais je trouve les cartes trop belles Et on a eu du support Il n'y a pas très longtemps Donc ça fait assez plaisir Cette carte là Elle n'est pas une mauvaise carte en soi Donc là c'est du H A01 Ok on part sur du MP21 Du coup Donc là il y a des ultras au milieu Ok ça marche Pas de soucis Pas de problème du tout Ok donc de la commune J'ai l'impression que c'est un peu en vrac Je ne sais pas comment Je ne sais pas comment dire Tac on enchaîne Alors il y a pas mal de boîtes Donc ça va prendre du temps De tout regarder Donc voilà On va juste passer un bon moment Il y a du Naturia Du cloche du feu Donc là c'est vraiment que du H A01 C'est cool parce que ça fait toujours Des bases de deck assez sympas En vrai Ça c'est une bonne carte On le sait Du cloche de feu Ok bon globalement C'est toutes les communes de H A01 Il y avait juste quelques ultras au milieu Qui est pop random Là on a du BOD D'accord Ok on a quelques Brolls au milieu D'accord même de la secret de Broll Ok why not Donc c'est un peu en vrac Il m'a dit globalement Toute la collection Alors ça je trouve que c'est une bonne carte Parce que c'est un haut Qui se speit S'il touche le cimetière Donc dans Merde Dans tir Je trouve que c'est ok J'ai bougé mon micro Sans faire exprès On enchaîne Donc là on a des communes C'est un peu à l'envers Là on a du arquer des monts Beaucoup de cartes de plein D'extensions différentes Là on a de la super MP20 terrain Auréa qui est plutôt une bonne carte On a de l'ultra MP21 La trappe du Fossoyeur Ok très bien On a du Drift Oh bah il y a un Adi random au milieu Sérieux Et puis Vous savez quoi Je vais commencer à mettre de côté Les cartes que je trouve Que je trouve cool Tu vois genre Qui étaient en vrac Bon Terra Rannister ça vaut rien On le sait Mais ça arrive plutôt des bonnes cartes Est-ce que j'ai croisé d'autres trucs Un peu stylés là Pour l'instant Je crois que j'avais rien trop vu De fou Genre j'avais vu quelques trucs Mais rien de Rien d'incroyable Et ouais il y avait juste quelques Ultras ici Tout ce qui sera cool Je vais le mettre ici Je vais le sortir au fur et à mesure Ça nous permettra de faire une sorte De petit résumé De ce qu'il y avait dans les boîtes A la fin de cette vidéo Bon bah chichi c'est toujours cool Chaos ruler Petite larme versée Mais bon bonne carte également Un autre Terra Rannister Ok donc là en gros Alors je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai grave l'impression Que c'est juste des boosters Qui ont été ouverts Avec genre quelque chose De recherché en précis Et vu que ça tombait pas Et il remettait les cartes Il y a un playset de Terra Rannister Au bout de même pas une boîte Incroyable Et il remettait les boosters Directement dedans Tu sais sans trop les trier Ou quoi que ce soit Ça fait un peu bizarre Mais c'est ce à quoi Ça me fait vachement penser là C'est pas la première fois Que je vois ça J'avais déjà vu ça Préalablement Un numéro 39 Je crois qu'elle Elle est montée un petit peu En prix avec le support Qui arrive Je suis pas sûr Je m'avance peut-être Sur un truc random Mais j'ai un doute Là en vrai En vrai ça coûte rien Mais tu vois genre Ça c'est un bon staple Ça c'est un bon staple Les exos sisters C'est toujours cool Parce que les exos sisters C'est un deck qui se joue C'est pas forcément Le meilleur deck du monde Mais ça se tape Et moi j'aime bien le deck Bon ça en vrai Je vais pas la mettre J'aime bien le deck J'aime juste pas jouer contre Parce que je trouve Le deck pénible À affronter Mais Mais vas-y C'est Ajinzo T'as gagné C'est cool Ok Là on a un petit peu Super Rien d'incroyable Mais en vrai Pour une première boîte C'est déjà pas trop mal Pour rouleur bien évidemment J'ai vu du gold Il y a du gold Dans cette partie là Il y a Un home block En Très vieille édition Et en très bon état J'avais dit qu'un jour Je ferais un deck lego Franchement ça me chaufferait Trop de réussir à le faire Mais J'ai l'impression Que c'est un peu compliqué Quand même De faire un deck Autour d'une thématique Bancale Ça Je le vois Et je la sors Vas-y sentence Je la sors aussi Ça a bon carte Et ça a bon carte Bah écoute Pour une première boîte C'est vraiment pas dégueu Ce que je vais faire C'est que je vais remettre Les cartes au fur et à mesure Parce que sinon Ça va vraiment être Trop chiant À trier Enfin à trier Mon bureau va être Explosé Sinon Il y aura trop de cartes Partout Tac Chacun avec la deuxième boîte Du coup Il y a une petite carte Sur le deck Ok Une inconnue Synchronique LED quelque chose LED baronne Je crois Je crois que c'est le LED de baronne Je suis pas sûr Voilà C'est beaucoup de speed duel Bon il y a pas mal de bons Staples Dans les speed duel Mais Mais Beaucoup de speed duel Quand même Un petit peu De bash Tac Du tonnerre Des cartes à l'envers Ça me trigger tellement Les cartes à l'envers À chaque fois De toute façon J'ai l'impression Qu'il n'y a que De la commune Là globalement J'ai l'impression Que c'est que De la commune De plusieurs sets Au final Parce que là Il y avait du SG01 Il y avait du bash Juste avant Donc un petit peu De tout Il y avait le 2 Mona Qui sont pas mal Si je voulais Dans certains vieux decks Tu vois Mais il y avait Les cartes GOAT Bon que de la commune J'avoue que la commune C'est pas ce qui m'intéresse Le plus à vous montrer L'idée c'est de trouver Une petite pépite Tu vois Oh vas-y les cartes À l'envers Bon il n'y a que des communes J'ai l'impression J'avoue que les boîtes De communes On va vite les skip De toute façon C'est pas compliqué En vrai C'est les cartes Qui ont l'air d'avoir Un peu travaillé Peut-être que par là Il y a de la rareté Ah il y a un petit peu Un petit peu de starfoil En BP03 C'est un peu vieux Les BP03 D'accord Je vais quand même regarder La fin pour le fun Globalement C'était une boîte de communes Alors sûrement les trucs Qui m'intéresseront Mais je les sortirai Après la vidéo Tu vois De mon certain petit Staple Je me suis rendu compte Par exemple d'un truc nul Mais alors C'est peu probable Qu'elle revienne un jour Mais j'avais pas De charité gracieuse Par exemple J'avais pas la carte Tout simplement Je ne l'avais pas Et je me suis dit Bah bon Ils commencent à remettre Des vieilles cartes Un peu débiles A tout moment Ils font ça Sans que 10 cartes Charité gracieuse C'est pas un cost Ça serait très très fort Et puis même dans Orcus C'est en règle générale Tu vois Par exemple Au hasard Alors Ouh Là j'ai vu du LDS3 LDS3 c'est cool Parce qu'il y a Beaucoup de héros Que je cherche Voilà Typiquement Ça c'est des cartes Que j'aime beaucoup C'est des cartes Un peu de mon enfance Aska Thor Très bon reprint Et je suis content De les récupérer Un illusion Une illusionniste Des ébènes C'est ça Illusion ébène Pardon Robot convertisseur Qui valait très cher Avant Robot convertisseur À nouveau Là c'est plutôt sympa On a un petit LDS3 C'est la carte Qui fait des FTK Ça Euh Ok Gary Satellite Qui est un beau reprint Et également Tac On va regarder le reste Voir ce qu'il y a Il y a des paquets à l'envers Il y a des paquets à l'envers Ok Donc ça c'était des communes Du coup Il y a un peu de tout En fait Alors c'est trop bizarre Comme c'est trié Enfin en fait C'est pas trié C'est pour ça que c'est bizarre Il n'y a pas de tri Il y a un petit fléau malveillant Je ne sais pas S'il code dans cette extension là Mais ça reste une bonne carte Tu vois Euh Des Stapelia Stapelia On sait que c'est très Très joué en ce moment Beaucoup de Beaucoup de LDS3 En fait J'ai l'impression Que c'est quasiment que ça La botte Il y a encore un fléau malveillant Je ne sais pas si elle code En vrai je crois que ça C'est peut-être fort aussi Bon c'est plutôt cool Il y a des bonnes cartes En tout cas J'avoue que Tout ce qui est support Dark magicien et tout C'est vraiment pas un truc Qui m'intéresse trop Donc je suis rarement Très au point là dessus Je crois que ça C'est une bonne carte aussi Qui a été reprise Genre c'était une secret avant Ou un truc du genre Il y a beaucoup de E En LDS3 C'est plutôt cool E c'est toujours une bonne carte Tu vois Genre Il y a un petit visage nécro Je ne sais pas si elle était short print Ou pas Mais vas-y visage nécro C'est une bonne carte Et ça aussi Je crois que c'est cool Je crois que ça Alors j'ai vu des combos Vous me confirmerez Mais avec la Merde elle est où Putain C'est ouf quand même Elle était où Je l'avais bien dans les mains Vers la fin Voilà Je crois que j'ai vu des combos Avec la nouvelle Lien 2 Lien 2 Truc des enfers La nouvelle secret Qui discarde 1 Et reborn 1 Et machin Je crois que j'ai vu des combos Avec eux Où en gros Ça te Je ne sais plus exactement Mais il me semble L'avoir vu quelque chose Avec ça Sachant que Discard sur cette carte là N'était pas un cost non plus Donc c'est plutôt fort Et ça proc Pas mal d'effets Il me semble Il y a pas mal de bons reprits En LDS 3 Mais c'est une extension Qui ne m'a pas trop intéressé Personnellement Parce qu'il n'y avait que des reprits De trucs que j'avais déjà Je crois que je n'en ai même pas ouvert Sur la chaîne Je crois que j'en ai ouvert Un peu en off Mais c'est tout Alors C'est vraiment que des En fait il y a des boîtes A thème Mais pas à rareté Genre Alors on a vu qu'il y a des ultra Thélor Typiquement il y a des ultra Au milieu des communes Ça n'a pas vraiment de sens Mais c'est là Les C15 C'est plutôt cool Il faudrait que je me professe Un petit deck Pour les truquer C'est parti d'un deck Que j'avais beaucoup joué A l'époque Sur Master Duel Bon pas sur Master Duel C'était quoi le truc Avant Master Duel Je ne sais plus Edo Pro Les trucs avant Edo Pro C'était Je ne sais plus Il y avait un truc avant Edo Pro Vous me le direz dans les commentaires Et j'avais pas mal joué Ce deck là dessus Bon il y avait quelques cartes sympas J'avoue qu'au tri Il y aura sûrement plus de cartes Qui m'intéressent J'ai notamment les poupées truquées Parce qu'il y en avait beaucoup En secret à une époque Qui coûtait assez cher Et je ne pouvais pas me les payer En fait tout simplement Donc là le fait de pouvoir Les récupérer en commun Dans la collection On va pas se mentir Et puis les reprises en commun Donc il y a des grosses bases C'est toujours agréable Alors on enchaîne Il y a quand même pas mal de choses à voir En un temps Il meurtrait bien que la vidéo Ne dépasse pas genre une heure Tu vois Ça serait bien Mais la vidéo est grosse Donc je ne sais pas vraiment Ce que ça va donner Ça c'est des cartes que j'aime trop Genre vraiment Je les trouve trop cool Ça je vais me les mettre de côté Ça Très bon C'est mon cartes pour le jeu Non en vrai En vrai Les Inister C'est vraiment Dès que j'apprécie D'ailleurs il y a le WCQ Bordeaux Dans deux semaines Enfin le 5 Pas ce week-end Parce que ça va sortir En samedi cette vidéo Pas ce week-end Pas le week-end d'après Le week-end encore après Et il y a moyen Que je joue Inister Parce que Thierry m'a un peu saoulé Un peu chier dessus Sur les meules Etc Et au moins Inister C'est vachement moins dépendant De tout ça Donc Donc il y a moyen Que je joue Inister Là-bas Même si c'est pas vraiment méta Ça reste Un deck que je maîtrise On va tout simplement Je sais jamais Call by Darkcrawler Si c'est des bons Enfin si c'est à cote ou pas Mais vas-y Je trouve que c'est des bons Staples Donc je les mets de côté Ok fleurs de lys Ma chance C'est les deux structures Esbeze Esbeze On enchaîne Oui j'ai tout le deck de structure En fait C'est une carte à l'envers J'ai tout le structure deck Bon en fait Les staples Du coup je vais pas forcément Les mettre Systématiquement de côté Oui il est vraiment Trois fois le deck On va tout simplement Bon bah j'ai le call by Au moins je vais les sortir Ça reste une carte Qui vole des games Un call by On rappelle Alors là Il y a du L.E.D.9 Alors L.E.D.9 Par contre Ça me chauffe un peu moins Parce qu'il y avait vraiment Pas grand chose de fou Dans L.E.D.9 C'était vraiment pas un set Incroyable Incroyable Surtout si c'est que des communes Alors il y avait quelques Ultra sympas Mais les communes Elles étaient loin d'être Dingoes Moi je vois des cartes Un peu courbées Donc qui dit courbée Dit normalement rareté Ça devrait le faire J'ai des rares Tech On a des hommages torrentiels Ça rend fou les cartes à l'envers Ok Là j'ai quelques Ultras Donc j'ai du Brawl Une base Une base Corribor Ah elle a un petit Winged Winged Dragon Et les deux rats Je commence en anglais Et j'ai fini en français Ok Toujours du L.E.D.9 Donc toujours rien Qui nous intéresse De fou furieux Dans L.E.D.9 Mais dans un moment Il y a une petite ultra Planquée entre deux J'ai quand même l'impression Que c'est pas beaucoup le cas Tu vois C'est pas le cas Ok Dernier petit paquet De cette boîte On l'aura déjà fait Quatre T-inbox C'est pas mal Quatre T-inbox On aurait été assez vite Et il n'y a que des mères De will Ok En vrai j'ai sorti Dragon et L.E.D.R. Je ne sais même pas pourquoi Bon c'est une bonne carte Enfin c'est une bonne carte Alors c'est une carte emblématique Et celle là C'est celle qui ont le dos jaune Ouais voilà C'est celle qui ont le dos jaune C'est les cartes L.E.D. L.E.D. Quoi ? Y.G.L.D. Pardon C'est le truc du Collection Des decks Machin En vrai c'était pas mal Pour s'amuser Genre t'as trois decks Qui sont quasiment jouables Je peux prendre en plusieurs fois Les extensions Mais bon C'est pas l'objectif initial Et ça reste Ça reste cool Alors Ensuite Oh Là on a un petit paquet sliver On a un petit paquet sliver Petit paquet sliver Allez ça veut dire rareté Bon en fait j'en sais pas Mais ça serait style Ok Donc là on a à nouveau Des cartes dans tous les sens Putain Ok J'essaie de me la mettre Ah Arrivé griffire Une bonne super Ici on a Déplacement librementien En vrai je sais pas ce que ça vaut Les librementien Je vais les mettre de côté Et puis ça reste une ultra Tu vois On a du magique clé En super Hop Alors ça je crois Que c'est pas mal Il me semble que c'était joué Genre peut-être dans Sprite Ou une connerie Du genre Parce que c'est un level 2 Oh Une ice prison Bon carte ça ice prison Bon carte Un autre nadir Mais c'est ouf Regardez les cartes Vraiment Nadir Je sais pas combien il est remonté Depuis la débanne Mais Qu'est-ce que ça fout Dans une boîte de commune Tu vois Genre ça fait trop bizarre Et le gars m'avait prévenu Il m'avait dit Voilà dans les boîtes Il y a un peu de tout Et Je sais pas trop ce qu'il y a Donc ça sera un peu Surprise au moment Où tu ouvriras Tu vois Et Bah écoute Tomber là dessus ici Ça me Personnellement fait plaisir Je vais pas te mentir Les petits nadir C'est quoi C'est le deuxième qu'on sort Peut-être le troisième Je sais pas Genre c'est peu probable Tu vois Et là il y a un petit paquet Tu as l'impression Que je vois des raretés dedans On le regardera A la fin de la tine Tu vois Genre On va pas se Parce qu'imagine Oh bah là J'ouvre le paquet Il y a un fin de boire Dark magicienne Toon Très bonne carte Parce que les Toon Les Toon c'est cool Il y a une petite base Prank kids Il y a un peu de tout Hop Bon là c'est le seul Dogmatical Dont on se sort jamais C'est pas le seul Mais ça fait partie De Dogmatical Dont on se charge jamais Tac Et il nous reste Un petit paquet De cartes Je fais gaffe Parce que vu qu'elles se courbent J'ai peur de les plier Du coup Ouais c'est un peu con Mais bon Ok Il y a du Libro Mancer En super Du Libro Mancer En super Du Crytrayer Aerovision Sphère Ah en vrai C'est des cartes Qui m'intéressent Moi Vas-y Je les mettrai de côté Après J'aimerais bien me faire Dès que Ça Je sais pas comment ça s'appelle Gearsou Bonne carte Gearsou Orcus en fait Orcus Rendez-moi Ah putain Ça me ferait trop plaisir Qu'il y ait une harpe A l'intérieur C'est peu probable J'ai l'impression Que c'est quand même Que des sets assez récents Mais Mais vas-y Il y a un Gearsou Donc je me dis Allez le destin Il y aura une harpe Ça serait incroyable Il y a un Ding Gearsou Un ulti Non peut-être pas Un ulti Alors Sentence Bonne carte Gearsou Bonne carte C'est pas forcément Des cartes chers Mine Bonne carte Même si c'est de la merde Il y a pas mal de cartes cool Pas mal de cartes cool Ça je crois que ça ne cote rien Ça je sais plus ce que c'est Son effet ciblé Un monstre que vous contrôlez Un monstre que vous contrôlez Par votre adversaire Appliquez l'effet suivant Face recto Tu changes en position Face défense Face verso Face verso Tu changes en position Ok Je sais pas si c'est bien ouf Mais ok Ça existe au moins Il y avait beaucoup de cartes Slivées pour pas grand chose Là Bon il y avait quelques cartes sympas En vrai Il y avait une mine Il y avait Une sentence Etc Mais c'était pas non plus La folie furieuse Tu vois Tac Alors Du bâche Donc un petit peu dame épée En bâche Ça parait assez logique Regardez vers la fin Si je peux passer mes doigts C'est pas forcément facile Les boîtes trop remplies Comme ça C'est toujours un peu relou À ouvrir Il y a un peu de tout Oh Attendez Il y a du Sofou Dans Sofou Il y a des Orcus Et il y a une harpe dans Sofou Et j'ai dit quoi juste avant Ça serait incroyable en vrai Ça serait incroyable Si c'est le cas Il y a 100% des gens Qui vont penser Que c'est Que c'est mis en scène Tu vois Genre C'est peu probable Tu vois Mais Mais je n'ai pas regardé Les cartes Et j'en suis certain Je n'ai pas regardé Les cartes Avant d'ouvrir J'ai juste mis des coups Sofou Ça commence à être un peu vieux Là il y a du Speed Duel On s'en tape Il y a le petit Gizme Kuka Qui n'est pas une mauvaise carte C'est un petit Castor Agile Qui est assez joué Si quand tu es énorme Tu peux se payer un autre Du deck Donc c'est plutôt cool Ça aussi c'est joué Dans Dans Branded C'est débile Bon Où sont les vieilles cartes Donnez moi des harps Bordé Non en vrai J'ai vu du Sofou Sofou c'est bien Le 7ouille harps Il me semble que c'est ça Je crois que c'était Sofou Et O.P Je crois que c'est C'est ces deux seuls prints J'ai un doute Mais il me semble Il me semble Le premier degré C'est quoi C'est re à l'endroit Juste après Je vais me faire chier Je vais pas me faire chier A les remettre Pas mal de petits staples Parce que c'est des cartes C'est des decks légendaires Ou je sais pas quoi Hop On continue Beaucoup de communes Rien d'extrêmement intéressant Pour le moment A part quelques trucs Qu'on a vu ici Bon en vrai Ça Sainte trinité En vrai Très bonne époque du jeu En tout cas Une époque que j'ai beaucoup apprécié Télé-dade Télé-dade de Bondec Oh elle a mangé elle Je sais pas si vous le voyez On peut manger Carte à l'envers Du héros Annihateur de magie Bon carte aussi Annihateur de magie En ce moment On joue dans Sprites Bon je crois que c'était un peu Une fausse illusion Six fois Il y avait une saufou Dans toute la boîte Et ça m'a trop hype Pour rien Casteur agile Deuxième Plutôt cool Et casteur Hop On range la boîte Et je crois que c'était la dernière L'avant dernière De cet premier carton Ensuite il me reste encore Une grosse boîte Plus Un classeur Et peut-être bien D'autres trucs à vous montrer encore Je sais pas Mais ça veut dire qu'on aura fait En à peu près 20 minutes La moitié de la collection A peu près Je pense Un truc fantauriste Ce qui est plutôt cool Tac Ah il y a des bases Des paquets C'est là Des paquets nuls C'est des paquets speed duel Je crois Oh le speed duel Je n'en a rien à foutre Vraiment J'aime bien le format en fait Mais vas-y On sait qu'à l'intérieur Il y a rarement des trucs cool Tu vois Il y a des bons reprints Ouais bon clairement Ça va être que ça je pense On prend le risque de ne pas regarder Non vas-y on ne prend pas le risque De ne pas regarder Je sens que je vais être déçu A la fin Il faut que je récupère le Jinzo Je vais me lever des côtés Parce que je n'en avais pas Je vais en emprunter Un à un pote pour jouer samedi Ah sagi Bah là on ne peut pas être déçu C'est un sagi On ne peut pas être déçu C'est incroyable cette carte là D'ailleurs j'ai réussi à trouver Enfin trouver Ça fait un petit moment Que je le cherche Sans vraiment le chercher Vous savez le tapis shibi Yuga Kaiba Donc il y a des skills Et le dernier Là j'étais sûr Que j'allais être déçu Ouais j'étais sûr Ah il y a un tank Qui est en vrai tank Qui est bonne carte Conspirale Le tapis shibi Avec Kaiba Où il y a le Le petit Sebi en fait Tout simplement Allez On se prend un petit paquet De cartes Ça c'est du MP Ok Il y a du bot Du coup juste derrière Ça en vrai Plutôt bonne carte C'est pas forcément ultra joué Mais plutôt bonne carte Ouais il y a vraiment Que des communes Pas très utiles Charge de l'âme Peut-être qu'un jour Ça reviendra C'est quoi ça Comme une set C'est un peu vieux ça C'est un peu vieux Brume de l'ombre Brume de l'ombre C'est une bonne carte Toujours utile Tout simplement Putain j'ai eu un micro seconde Où je me suis dit C'est une vraie baleine forteresse Mais non vas-y C'est la copie speed duel Pour ceux qui ne savent pas Baleine forteresse C'est une carte qui peut vite Coter très très cher C'est une TP Ou une AP Une TP je crois Oh du Sofou Oh c'est que du Sofou Pitié dites moi Qu'il y a du Horkus Vas-y Il ne va pas y avoir d'Horkus Il n'y avait que du Salamogrand Alors qu'on sait tous Que Horkus C'était bien plus cool A jouer que Salamogrand Désolé pour tous les joueurs Salamogrand Bon il n'y avait rien Ce serait la carte de la fin Il y a encore du Salamogrand C'est ouf Oh il y a du Horkus Ok bon maintenant Ce qu'on veut C'est une harpe Oh let's go Let's go La petite harpe Qui fait plaisir Elle est une deuxième Bah oui monsieur dame Une deuxième Une troisième On le tente la troisième Ah je crois qu'il n'y en a pas de troisième Ah il n'y en a pas de troisième Bon deux en vrai c'est déjà pas mal Deux c'est déjà pas mal Raptor de ferraille Qui est une bonne carte Ce qui va plutôt bien avec Harpe D'ailleurs il faudrait qu'il nous rende Harpe Pour qu'on puisse exploiter à fond Raptor de ferraille Non pas vraiment Il faudrait qu'il nous rende Harpe Pour qu'on puisse exploiter à fond Terra Element en fait en réalité Parce que Terra Element Meule 3 Il y a dedans il y a Chevalier ou Harpe Chevalier et Meule Harpe Et Harpe trigger son effet directement Spegirsou et Fegirsou Meule 1 Va envoyer Baguette Qui va pouvoir Reborn l'autre Et du coup T'as ton combo Orkust gratuit Le deuxième colis du coup Il contient des binders Donc binders Il faudra que je recule un petit peu Je vous montre Non je vous montre pas Il y en a deux qui sont vides Voilà il y en a deux qui sont vides Et un qui est plein J'ai quand même checké le plein Pour être honnête avec vous Parce que Pour savoir ce qu'il en était un petit peu Tu vois Donc le plein je sais ce qu'il y a dedans Et ça fait partie des photos que j'avais reçu Là il y a encore 3 teens Et une grosse boîte Ça va nous faire une belle vidéo ça Ça va nous faire une belle vidéo en vrai Alors Tac 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 Le binder qui m'emmerde un peu Je vais le mettre là-bas Et on va commencer par Ah oui c'est tombé Quand j'allais dire Oh C'est une starlight Attendez c'était pas prévu du tout ça Ah je suis trop con Putain c'est une mp22 Ah vas-y en fait Avec le reflet de la lumière Je sais pas J'ai vraiment eu l'impression Que c'était une starlight Parce que dragon existe en starlight Bon bah en tout cas Il y a un dragon starlight Du coup je vais le mettre là Pas besoin de le sortir Et il y a une petite ghost Juste ici Oh j'ai cru que c'était une starlight Mon coeur il a fait pou pou Elle est belle en vrai Pas mal de cartes ici Il y a pas mal de trucs courbés J'ai l'impression qu'il y a pas mal de rareté en vrai Alors comment je m'installe Comme ça Comme ça on voit bien la caméra Ouais Des obdo addicts Décs que j'aurais vraiment voulu voir Faire plus de résultats Dédé la mienne en SDP Donc le vieux Oh putain tout est à l'envers par contre Du trade-in Rien de fou Du DDD Ah il y a pas mal de DDD Pas mal de DDD Peut-être qu'il y a un deck DDD du coup Parce qu'il y a Un deck qui a C'est un peu comme PK Genre tout le monde parlait DDD Genre tout le moins Et le deck il a DPP instant Enfin il a pas DPP instant Mais il a juste disparu Genre il a quasiment pas fait vraiment de résultats Et au final Il est plus joué tout simplement Donc là il y a un peu de tout Du DDD Du punk Du brave token Et du Kiko Pour l'instant on n'aura pas vu de dinguerie Oh bah Ha ha Si ça c'est pas mal en vrai Ça c'est pas mal Qu'est-ce que ça fout par contre au milieu Ah bah il y a encore du Saufu Oh si il pouvait y avoir encore des petites harpes Ça me rendrait heureux Euh Bon là il y a un peu de tout Beaucoup beaucoup de rares C'est à l'envers c'est chiant Mais vu que c'est que des rares J'ai pas trop envie de me faire chier à les retourner Tac Les collections vidéo Genre je sais pas si je fais passer autant le plaisir Que j'ai moi à découvrir les cartes Que à la caméra Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire Mais en tout cas l'idée c'est que j'espère Que vous sentez autant le kiff De regarder ces cartes là Que moi Je prends un plaisir fou à me dire Ah putain Derrière cette carte là S'il faut il y aura une dinguerie Ah la lien 2 Est-ce qu'il pourrait pas être joué avec ça J'ai revu qu'elles vont au cimetière Et donc s'il faut ça aurait du sens La nouvelle lien 2 Qui est sortie dans D.A.B.L Qui dit Défosser 1 Cibler un démon Tu le respect Et un autre truc du genre Je sais plus ce que c'est Mais je crois qu'il y a une restriction Qui est assez lourde Cette carte là Genre tu peux plus invoquer de démon Après un truc comme ça En même temps de discarde 1 gratos Sans cost Ça sera un peu abusé tu vois Ok donc là il y a un peu de tout Je vois qu'il y a du l'ultra Ok Bon pas du ultra folle Mais des ultra sympas quand même Un petit Buster Blader en Secret Il est sympa C'est la version Speed Jol Ah il y a des Borders Il y a des Borders en Secret Ils sont plutôt sympas Il y en a 2 Il y a un petit Dragard Draconique Diagram Pardon Pas une carte qui m'intéresse spécialement Mais bon Elle est là Oh Oh Alors eux je pense qu'ils cotent rien Lui pareil Mais elle est jolie Lui par contre il y a moyen qu'il cote un petit peu Parce qu'il c'est une carte qui est de temps en temps vue dans les listes Il y a des Pécart Mais il y a que lui qui est joué globalement je crois Enfin il y a Farfait quand même là Juste ici Mais je t'avoue que je ne sais pas trop s'il est joué Il y a une faux Faux bon carte Oh Il y a un petit chou port en ultra Et il y a un petit Bigfoot en Secret Assez stylé Et il nous reste encore des cartes dans la boîte Il nous reste encore Oh putain j'ai cru que le paquet il allait tomber Mais il va tomber en fait Si je fais n'importe quoi Alors il y a beaucoup de cartes à l'envers Là il y a quoi ? Il y a un Call By Je crois que j'avais sorti les Call By Vas-y je ressors le Call By Deux cartes à l'envers Un petit dinosaure C'est cool Un Seigneur Dédé En LCKC Je ne suis pas sûr que ça cote quelque chose Genre c'est joli Ça fait plaisir Mais je ne suis pas sûr que ça vaille La chandelle Tac 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 On avance Là il n'y a rien de foufou Ah il y a quand même une petite rose Ça fait toujours plaisir la rose Dès qu'il y a 5 Ultimates au total 5 Ultimates et une Starlight Je vais vraiment abuser Je trouve ça illogique tu vois Je trouve ça illogique Il y a un petit peu injuste Mais bon Tac on va retourner le paquet Il y a une Ecclesia Ecclesia ça fait plaisir Je ne sais pas pourquoi j'en ai Laissez-le Ah ben voilà Elles sont là Et le D9 cool Il y a une plongée Il y a un Crossout Ok Un petit Crossout C'est stylé Une note du cerf C'est une bonne carte Ça je ne sais pas Il y a encore ça du coup Encore une Ecclesia J'ai dit ça pour Ecclesia Incroyable C'est lunaire Là il n'y a rien de fou Là il n'y a rien de fou Le reste je l'ai déjà vu Il me reste un petit peu de carte Dans la boîte Alors Là il y a C'est à l'envers C'est trop chiant Là il y a deux chez vous Je crois que chez vous Il ne vaut rien Mais vas-y c'est cool Il y a encore une Ecclesia Putain mais il y a Combien d'Ecclesia Dans cette collection Oh attendez C'est quoi ça Ah oui merde C'est fermé Je crois que c'est Une sorte de De rare Rare japonaise Putain mais elle est trop belle Elle est trop trop belle C'est une collector rare Putain les raretés au CG C'est vraiment un délirant Et moi tous les jours Je me fais un deck full pimp Même s'il coûte trop cher Elle est incroyable Vas-y je la mets là Elle est incroyable Cette carte Kylian Si tu regardes cette vidéo Elle est pour toi Le reste Pas grand chose Surtout beaucoup des trucs A l'envers Et ça c'est chiant Un draguit c'est cool Un terrain minister c'est cool Le reste Le reste c'est Du vrac Et la boîte est quasiment terminée Pas de taffée quand même Quasiment Ah quinte Quinte bonne carte Et ça c'est une très belle rareture Du dark magician La petite tortue Pourquoi pas Il y a exodia Ok Derrière on a un sliefer En secret Et on a encore ça En jaune Ok Ah voilà Et là il y a la rouge Il y a un virus Putain on enchaîne Mais C'était une boîte Qui avait quand même Beaucoup de bonnes cartes Pour être honnête Et là il y a Le obélisque en bleu Ok Là on a encore du DDD J'avoue que le DDD On va le passer Il y avait beaucoup de DDD Tac Et on a quasiment terminé la boîte Il nous restera deux tinbox Trois tinbox après Et du coup je pense Qu'on va se rapprocher D'une heure de vidéo En vrai Il y a un petit zé Oh un dark warm En secret Bonne carte Si elle émeule Je peux l'aspect Voilà C'est juste ça C'est pas dégueu C'est pas non plus incroyable Mais ça fait des trucs Tu vois Il y a une grosse base Quand même une grosse base DDD Il y a moyen J'avais une petite base pour jouer Il y a moyen que je puisse la compléter Je vais ranger ça rapidement Et on va passer à la suite C'est pas dégueu Le etieder C'est parti ! Ok, donc on enchaîne avec l'avant-avant-dernière boîte. En vrai, je pense que j'ai sorti le plus gros des cartes random. Ce n'est pas possible qu'il y en ait beaucoup plus. Je m'attends quand même à des dingues. Vu que la plupart des cartes sont random. À tout moment, c'est du LOD9. À tout moment, il y a une baronne qui traîne. Ça serait marrant. J'avoue que je serais assez content. Mais je m'attends à tout. Franchement, je n'ai pas d'attente. Mais sur un malentendu. Ça, en vrai, c'est pas mal. Il faudrait que je la mette de côté. Sur un malentendu, tu peux taper une carte. Cette collection nous réserve plein de belles surprises, j'ai l'impression. Par exemple, typiquement, on a des MP21. Il n'y a pas les ultras. Ça veut dire qu'elles doivent être quelque part. Soit c'était les ultras secrets qu'on a vus juste avant. Soit c'est qu'il y a encore autre chose. Alors, c'est lesquels qui sont joués ? Je ne sais jamais lesquels qui sont joués. Je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont joués des Piaf au final. Genre L. Lorsque vous contrôlez la bétalette, tu peux invoquer spécialement cette carte de putain. Ok, d'accord. Je ne sais jamais ce qui est joué. Je suis en train de réfléchir pour me faire un deck. Merci fourrure. Si j'arrive à l'aboutir, il sortira sur la chaîne un jour. Et si je n'arrive pas à l'aboutir, vous n'en aurez que entendu parler dans cette vidéo. Donc là, on a beaucoup de Mago. Mais en même temps, il y avait des trucs cools. Genre on sait qu'il y a... Ah non, c'est Mago ou M-G-E-D. Il y a Todd. Todd, c'est une carte plutôt cool. J'ai l'impression qu'il y a des débuts de base un peu partout. Bon, je m'excuse. J'ai la flemme de fournir les cartes, clairement. On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Beaucoup de merdouilles dans ces boîtes-là. Enfin, merdouilles. J'entends beaucoup de cartes qui sont moins ouf que ce qu'on a déjà pu trouver. Ok. Ah, on a du MP. Alors déjà, là, on a les... Oh, on a les 3 art-tropes du Firewall. Voilà. Et c'est de là, je crois... Non, celui-là pour sur-existant d'Ultimix. Ce qui est une rareté que j'ai pris si grandement. Rien de foufou. Tac. En même temps, on a déjà sorti des belles cartes. Ça ne me surprend pas qu'il n'y ait plus grand-chose. Vraiment, on est sur la fin de la fin, j'ai l'impression. Il y a quand même du split duel à la fin. Je range ça. Il nous reste deux boîtes et un classeur. Un classeur qui nous réserve plein de petites pépites. Je le laisse à la fin, parce que je sais que peut-être que ça vous intéresse. Et puis au moins, ça nous permet de... Il y aura déjà le watch time, c'est un fait, on ne va pas se mentir. Et ça nous fait une sorte de petit goal à la fin. Tu vois, genre... Tu vas jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, ben là, il y a des petites sleeves, ça peut être cool. Et bien, si tu vas jusqu'à la fin de la vidéo, tu as une sorte de récompense. Et même moi, je me dis... Oh, let's go ! Il y a une carte avec un art-tropes comme Starrybound ? Je n'avais jamais vu. Renaissance de monstres. Ah, bon cartes. Bon cartes, parce que je jouais dans Sprite. Sprite qui peut être joué avec n'importe quoi. Je l'appelle ça Sprite. Alors, c'est Sprite. Mais why not ? J'ai regardé ça, je ne suis pas sûr. Vous, vous savez si j'ai déjà regardé ou pas. On enchaîne, on enchaîne. Tac. Ça, c'est pareil. Si j'ai joué dans Sprite, c'est pas mal. C'est un peu débile, même, comme carte. En plus, Exynos, c'est une commune. Genre, c'est trop fort, quoi. Beaucoup de rares. Ça, c'est une bonne carte. Voilà, en plus, c'est une ethnénage. Ça ne coûte pas forcément cher, mais... C'est toujours un peu recherché, tu vois. Hop. Bon, des communes, 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 des communes. On se rapproche de paquets où j'ai l'impression que c'est soit un peu gondolé, soit... Allez. Soit un peu gondolé, soit dans des skis. Hop. Il y a un petit salamangland. Bon, les salamangland, c'est bien mignon. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, clairement. Ah, il y a des ultras. Ok, cool. Il n'y a que des ultras pas ouf. Ah, si, c'est pas mal. Mais je crois que c'est du reprint. Donc, c'est pas ouf. Il y a du sliffer. Il y a du deck de structure. Et du deck de structure. Il y a des deux dark crawlers. Je ne sais pas si je les avais sortis tout à l'heure. En fait, vu que c'est un très bon staple. Et que ça gagne, en fait, tout simplement. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ok. Il y a point sagiste, j'ai vu. Je ne sais pas pourquoi la carte n'est pas trop jouée dans sprites. Dans tir, parce que ça aurait du sens. Mais peut-être parce que ce n'est pas assez fort, en vrai. Il y a balle of rock. Bon carte également. Parce que mon zombie, c'est fort. On ne va pas se mentir. Evidemment, il fallait que ça tombe. Evidemment. En fait, c'est qu'il y a des sleeves. Les sleeves, ça glisse. Allez, on essaye de faire en sorte que ça tombe pas. Ok. Oh, un petit anaconda. Bon, il est bad. Mais, oh, un petit mahad en secret. Ça, par contre, c'est pas mal. Un petit Fibrax. Bon, on va quand même le mettre de côté. Même si je doute même qu'un jour il revienne, tu vois. Ils ont mis du temps pour le bannir, à mon avis. On n'est pas prêt de le revoir sur les tables de jeu, le petit Fibrax. Tu me diras, il y a des cartes qui sont revenues après pas si longtemps. Genre, O'Lion, bon, c'était moins un problème. On est d'accord. Mais O'Lion, il n'est pas resté banni si longtemps, tu vois. Engage, je n'ai pas resté banni si longtemps, contrairement à Harp. Par exemple, au hasard. Dernière boîte, puis classe A. Et ça a l'air d'être de la boîte rareté, tu vois. C'est ouf, parce que je ne l'ai pas mis, enfin, je l'ai mis à la fin. C'est juste que c'était dans le deuxième carton, en fait. Je n'ai pas fait, pas trier quoi que ce soit. Ok, bon, ce n'est pas des raretés qui m'intéressent. Enfin, ce n'est pas des cartes qui m'intéressent. Du Gareth, en vrai, c'est une bonne carte. Mais c'est surtout beaucoup de cartes que j'ai déjà. Mais il y a des très bonnes cartes, en fait. Il y a des très, très bonnes cartes. Je vais passer des petites cartes plus que sympatoches. Il y a encore beaucoup de DDD, des potes artistes. En fait, ça, c'est que du GFP2, on est d'accord. Il y a autant de GFP2 et une seule Ghost. Putain, il est boule. Peut-être qu'en vrai, il y en avait d'autres qui les a vendues avant de me vendre la collection. C'est possible, ça. C'est même probable. Ça, c'est une bonne carte. Ça aussi, c'est une bonne carte. Ok. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de GFP2. Genre, vraiment beaucoup. C'est que le GFP2. On va prendre un peu la fin pour autre chose. Donc ça, c'est du deck Cyber Horizon, machin. Il y a une Imperm. Ok, Imperm, bonne carte. Et bon reprint, surtout, en vrai. Ça, c'est du BOD. Broll. Broll, j'ai dit BOD, mais c'est Broll. Tac. Ok. Ça, c'est des communes. Même si Grafale, c'est une très bonne carte. Qui fait piocher tous les tours. C'est assez incroyable, quand même. Il y a du GFP2 à gogo. C'est assez impressionnant, quand même. Qu'il y en ait autant. Je ne sais pas, il y a quoi ? Il y a trois cases ? Quatre cases, peut-être ? C'est ouf, en vrai. Genre, c'était vraiment la recherche de la ghost, quoi. Encore du GFP2, putain, c'est ouf. Je crois que je les ai sortis tout à l'heure, ceux-là. Il y a les Banshee. Il y avait pas mal de bons Staple dans le GFP2. Bon, on a quasiment fini cette vidéo-là. On va pouvoir checker le petit classeur. Je vais dézoomer, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Je vais faire un petit paquet avec tout ça. Alors, technique pour faire un paquet. Sans abîmer les cartes. D'accord ? Vous prenez les cartes. Vous allez toujours tout doucement. Et vous faites des petits mouvements comme ça. À un moment, ça va forcément réunir le paquet. Et ensuite, vous réunissez celles qui sont au milieu. Et vous pouvez les glisser comme ça. Et en faisant comme ça, tout doucement, délicatement. Vous voyez, je suis passé d'un paquet en vrac à un paquet à peu près propre. Voilà, c'était les techniques de Monster Reborn. Abonnez-vous pour plus de contenu. Le classeur, il est là. Tac, je vais dézoomer, du coup. Je pense que comme ça, vous le voyez pas mal. Désolé, ça risque de tanguer un petit peu, vu que je viens de toucher l'appareil photo. Et là, on a pas mal de bonnes cartes. Je vais peut-être rezoomer un peu, que vous voyez mieux. Le gars est chiant, vraiment. Alors, déjà, on a une collector ici. On a une collector ici. Et on a une starlight ici. Est-ce que c'est bon pour vous ? S'il vous plaît, est-ce que c'est bon pour vous ? Les collectors, c'est vraiment une rareté qui se rapproche de l'ultimate sans être une ultimate. Il y avait deux fois ça. Deux collectors. Et puis, bon, les starlight, par contre, je vais pas se mentir, c'est vraiment beau, les starlight. Genre, le fait que ça brille à fond, ça me rend heureux, tu vois, je sais pas comment dire. Ok, donc là, il y a deux IP, un petit Dinomorphia. Ici, on a le boss, qui est plutôt cool. On a ça qu'on a lu tout à l'heure, la piège Dinomorphia. Il y a deux packs, juste ici, qui est le tuto du deck, en fait, tout simplement. Il y a trois quantum, une secrète de dama. Il y a une petite baronne ici. Bon, en vrai, la petite baronne, c'est pas mal. Il y a une petite baronne qui met bien. Un petit Crystal Wing. Alors, toi, déjà, tu vas fermer ta gueule. Tac, et tu me laisses finir ma vidéo, tranquillement. Il y a un petit bird call. Ah, il y a une petite jappe, juste ici. Elle est sympa, en vrai. Je crois que le gars qui fait bien les jappes un peu héros, tu vois. Encore une Mystic Mine. Il y a, bon, en vrai, il n'y a rien d'autre d'incroyable sur cette page-là. Là, il y a deux unicorns. Une, un petit Nessie. Un petit Chasse-Aupteur qui est pas mal, aussi. Il y a ça qui est pas mal. Il y a encore, encore une fois, la Dinomorphia. Il y a la nouvelle, la nouvelle... Vas-y, j'ai oublié son éton. Un épais, machin. Il y a encore une mine. C'est ouf, en vrai. Il y a un Maître du Chaos, juste ici. Tu vois pas si souvent que ça. Là, il y a beaucoup de HAC1. Il y a un petit Golem de Lav en HAC1, également. Il y a un Twin en Secret. Ok, c'est une rareté qu'on voit pas souvent. C'est du SHVA. Bon, c'est sympa. Tu vois, c'est plutôt cool. Ah, il y a ça. Il y a ça, il y a ça, scellé. Ok, est-ce qu'il est ? Ça fait partie de HAC1, scellé. Donc, c'est plutôt cool. Il y a une VWIVR et ça, ça scellé, également. J'ai l'impression. Il y a beaucoup de cartes scellées. J'ai l'impression. Il y a un petit Skill Drain. Skill Drain, une bonne carte. Faut pas se mentir. Il y a une Interdiction de Vente, juste ici. Qui est plutôt cool. Et la dernière page, on a un Zombie. Et on termine avec... Il y a trois Dinomorphia. Pas mal. Et on termine avec un Blue Eyes en Ultimate. Mais écoutez, plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit récap rapido. De ce que j'ai pu tirer ici. Je vais rezoomer. Tac. Donc, on a eu un Skill Drain. Ça, scellé. Un Twin. Ça, c'était la carte 1 US. Une petite baronne. C'est pareil qui fait plaisir. Deux Collectors. Une Imperme. C'est marrant qu'il n'y en ait qu'une seule, tiens. Du Cristron. Je ne m'arrête que quand c'est assez incroyable. Ça, c'est pas mal, en vrai. Un petit Desire. Ok. Celle-là, elle était vraiment belle. Vraiment, je crois que c'est la plus belle carte de la collection. Quinte, c'est pas mal. Ecclesia. Ecclesia. Note du... Alors, ça, c'était vraiment une petite suite tout à l'heure qu'on a eue qui était vraiment pas mal. Encore une Ecclesia. Du Danger. Un petit Bigfoot en Secret. Je crois que je n'en avais même pas pour moi. C'est pas mal. Ça, c'était cool. Ça, en vrai, ce petit truc, c'est un peu stun. Mais c'était vraiment pas mal. Le petit Ghost. On aurait eu pas mal d'horreurs. Ça, qui m'a donné une petite... J'ai vraiment Christine Starlight tout à l'heure en la prenant. Deux Harps. Ça me rend très heureux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? En vrai, on avait pas mal de choses. On a eu des prisons. On a eu des nadires. Beaucoup de trucs. Genre, je ne m'attendais pas à ce que ça soit dans la boîte, quoi. En vrai, c'est pas mal. Et on termine avec un petit nadire. Et bien, voilà. Cette ouverture est maintenant terminée. Je crois qu'on a vu quand même pas mal de belles choses. La Starlight est vraiment incroyable. Petite frayeur sur le dragoon. J'ai cru qu'il était Starlight lui aussi. Mais non, en fait, c'était une MP22. En tout cas, si bien sûr, c'est que la vidéo m'a plu. Je suis très content de la collection. J'espère que ça vous a plu également. Si c'est le cas, je le sais que je le dis. Et que tous les Youtubers le disent, etc. Mais si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Parce que c'est le meilleur moyen de me faire savoir que ce contenu-là vous plaît. Enfin, voilà. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Je vous invite pas plus. Prenez soin de vous. Pas de nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt, les potes. A tchao ! Sous-titrage ST' 501